Journée de l'enseignant, édition 2022 d'un genre particulier, avec une sorte d'interdiction tacite de séjour du ministre de l'enseignement supérieur au sein de l'université Omar Bungo de Libreville. La question de la libération de Jean-Rémi Yama, président du syndicat des enseignants-chercheurs du Gabon, s'invite également au cœur de cette journée. Nous allons nous rapprocher donc du portail de l'université, barricadé justement à la faveur de cette journée nationale de l'enseignant. Pour en savoir plus, Nathalie Sima-Eyi, vous êtes vice-présidente du SNEC. Votre piquet de grève a été maintenu malgré la volonté du ministre de passer par le portail. J'ai envie de dire qu'il n'avait pas battu en retraite. Le ministre est un syndicaliste, le H1 syndicaliste. La notion de piquet de grève existe bel et bien et elle est légale. Il existe des procédures pour lever un piquet de grève. Lorsque la grève est enclenchée, nous attendons à ce qu'il y ait une négociation. Et c'est sur la base de la négociation que nous pouvons nous accorder sur les modalités de la levée de piquet de grève. Et non au pied levé comme ça a été sollicité cet après-midi par le SG. Oui, on a vu justement le secrétaire général du ministère en charge de l'enseignement supérieur venir au piquet de grève, solliciter justement cette levée de piquet de grève en vue de permettre au ministre de rentrer par la grande porte dans l'enceinte de l'université Omar Bongo. Et qu'est-ce qui a bloqué ? Ce qui a bloqué c'est l'absence de communication. Nous déplorons, l'OSNEC a toujours déploré l'absence de communication de la tutelle. Nous avons eu une réunion le 3 mars. Et à l'issue de cette réunion, le ministre s'était engagé à nous recevoir la semaine d'après. Et depuis lors, plus rien, du 3 mars au 23, 20 jours plus tard, nous n'avons pas été reçus. Et alors que nous comptons sur la rencontre du 23 mars, aujourd'hui à 14h, celle-là encore, elle est reportée, Sinday, et nous n'avons aucune indication d'une rencontre ultérieure. Le SG parle de demain matin, mais nous sommes fatigués des promesses sans lendemain. Nous avons suscité une note de manière à avoir un élément tangible pour le forçant à nous rencontrer. Et nous nous attendons jusque-là. Il faut dire que vous n'avez également refusé de céder à la pression de la présence inhabituelle des forces de l'ordre aux abords du portail de l'université Omar Bongo. Nous étions surpris en arrivant ce matin de constater la présence de la gendarmerie. Tout un bataillon de gendarmerie. Nous étions surpris. Parce que l'université est régie par des franchises. Il existe des franchises universitaires. Donc ils sont tenus de les respecter. Leur présence ne nous a pas gênés, mais nous étions quand même surpris de les voir aussi nombreux ce matin. Certaines voix soupçonnent ces gros bras d'avoir tenté d'enlever la chaîne mise par le SNEC en vue de fermer le portail. Du moins, la chaîne a dû être changée, qui est comptable de cette tentative de déverrouiller l'étau. Le portail fermé le 23 mars, c'est le symbole du ras-le-bol des enseignants. Le ras-le-bol du SNEC qui estime que nous avons à faire face à des promesses qui ne sont pas tenues. C'est quand même un jour symbolique, un jour pour lequel nous devons avoir du respect pour la corporation. La journée nationale de l'enseignement. Absolument. Or, malheureusement, nous tombons dans les mêmes travers des promesses non tenues et qui sont pour nous synonymes d'un manque de respect. Nous demandons un dialogue franc et sincère avec la TUTEN afin de jauger les avancées sur les dossiers ou les points qui font la revendication actuelle. D'accord. Mais je veux dire que la présence des hommes habillés a coïncidé avec la soudaine disparition des chaînes autour du portail de l'université qui ont dû être échangées. Ces hommes habillés sont-ils comptables de ce curieux déverrouillage du portail à votre insu et contre votre volonté ? Bon, pour n'avoir pas été là, je ne serais pas aussi affirmative. Mais nous concentrons effectivement la disparition de la chaîne qui a été coupée par qui, je ne saurais le dire. D'accord. La présence du président du SNEC, Jean-Rémi Yama, du moins d'une banderolle exigeant sa libération sans délai, est également présente devant le portail et mise en valeur, j'allais dire en relief, à la faveur de cette journée de l'enseignant. Quelle est la position du SNEC par rapport à l'interpellation controversée de Jean-Rémi Yama ? Le SNEC a condamné, dans un communiqué de presse, l'arretation arbitraire de Jean-Rémi Yama. Nous respectons les collègues qui décident de porter l'affaire au tribunal parce qu'ils estiment être lésés dans leurs droits. Nous sommes respectus de ce désir. Mais nous déplorons la démarche qui est utilisée par ces différents collègues. Ils devraient pour nous porter plainte à la personne morale de SNEC et non faire la fixation sur Jean-Rémi Yama. C'est ce fait. Et lorsque Yama est interpellé, nous avons, en tant que partenaires sociaux, réuni une trentaine d'engagements de représentation qui malheureusement n'ont pas été pris en compte par les autorités judiciaires. Nous nous déplorons réellement. Jean-Rémi Yama est malade. Il se rendait à Dakar pour des soins de santé. Donc il était important pour nous qu'il puisse recouvrir sa liberté de manière à s'assurer des soins des professionnels de santé. Or, en prison, nous n'avons pas la garantie qu'il puisse bénéficier de ces soins de santé. Alors, non seulement nous dénonçons l'arbitraire de son arrestation, mais nous déplorons également le fait qu'il soit privé de soins. Il faut le dire tel quel. Il est privé de soins. Nous déplorons. Pour la boucle Journée nationale de l'enseignant, peut-être chapeau ou clin d'œil à certains enseignants qui ont souffert le martyr du temps de leur vivant. Nous avons une pensée pour Martine Laboue, certainement. Nous avons une pensée pour Luc-Patrick Monboque, qui nous a quittés récemment. Ce sont des personnes dont les vies incarnaient l'idéal de justice, le respect de la dignité des travailleurs, qui ont lutté et qui ont magnifié toutes ces belles valeurs. Et nous souhaitons aujourd'hui transmettre ce flambeau aux plus jeunes qui ont du mal à intégrer la lutte syndicale. Il doit faire comprendre que la lutte syndicale est un combat noble. En dépit des intimidations, il faut pouvoir s'imposer. Il faut pouvoir lutter pour le respect de ces droits. Tous les acquis syndicaux bénéficient de la majorité des enseignants, chercheurs, mais très peu s'investissent malheureusement. Et ça, nous nous déplorons. Nathalie Sima-Eyi, peut-être un mot de la fin ? Jean-Rémi Yama, du lieu de sa prison, je lui souhaite une belle journée de l'enseignant. Voici également un symbole vivant de la lutte syndicale et de ses idéaux, dont j'invite les plus jeunes notamment à être beaucoup plus conscientisés à cet effet. Nathalie Sima-Eyi, merci. Merci, au revoir. Vous êtes sur Masley.info